Bonjour, on est Paupières, Yann Moria, on est venu lancer À jamais privé de réponses. On chante en français, contrairement à beaucoup de groupes français. Puis on fait dans le rock, New Wave, pop, pop, punk. Un jour parfait. Ça me rappelle Nouveau Jour, mais Nouveau Jour c'est loin d'être parfait. C'est espérer que le prochain soit parfait en fait. Oui, c'est un morceau qu'on a écrit sur l'album qu'on vient de sortir. C'est pas notre chanson la plus joyeuse, mais c'est ça que ça me met. Oui, le problème de jeu. Oui, c'est sur les problèmes de jeu en fait. Puis on a fait après coup un rapport avec la musique, de se lancer en musique. À quel point c'est un coup de dé, la musique. Il y a peu d'élus. Puis s'acharner, c'est que ça peut ressembler à quelqu'un qui s'acharne aux machines, au casino. Penser que demain, oui, demain ça va marcher, cette toune-là va marcher. Oui, je pense qu'il faut préciser, on dit ça au Québec, jouer aux machines. C'est comme les... Machinations. Oui, c'est ça. On se fait souvent dire que nos chansons sont plutôt tristes. Mais je crois que la musique, elle est pop. Puis ça nous intéresse le contraste entre la tristesse et la joie. C'est fou. Lire la tristesse comme ça, on dirait que c'est pas triste. C'est encore plus triste. Non, je trouve ça pas triste. Je trouve que c'est un beau mot. C'est vrai que c'est féminin la tristesse. Il y a une beauté dans la tristesse en fait. Être triste, c'est nécessaire, c'est agréable quelque part. C'est vrai que des fois, il y a une belle mélancolie. Ça nous fait apprécier les moments où on est moins triste. Entre autres. Puis, oui, nos chansons sont teintées de tristesse, mais elles ne sont pas larmoyantes. On me demande souvent si je suis triste, mais c'est juste que j'ai l'air bête. La mauvaise foi, non, mais je pense qu'on la cultive pas cette mauvaise foi-là. Non. Non, au contraire, je pense qu'on est assez, on l'assume. Oui, puis on est en taux d'illusion assez facile. Oui, on se rend pas trop sérieux. On peut être un petit peu arrogant un peu. Mais on a une chanson qui se moque un peu de la mauvaise foi, qui serait Les Fleurs. On se moque de la mauvaise foi d'une fille qui laisse son copain, qui dit qu'elle lui a tout pris, qu'elle a couché avec son boss. Oui. On se moque de la mauvaise foi, en fait. Oui. On la tourne en dérision, oui. La signature d'un contrat de disque, ben, c'était pas la signature concrète, mais du moins de savoir qu'on a une offre de contrat. C'était l'équivalent d'un film américain. D'avoir quelque chose... Ah oui, c'est exactement le feeling que j'espérais que ça fasse. C'était le rêve qui devient réalité, puis ça s'est passé rapidement avec Montréal et Paris, en fait, avec Entreprise et Lisbonne Luxe. C'était dans l'intervalle de deux semaines à peu près. Dans un moment où nos vies mutuelles étaient en montagne ruse complètement, puis qu'on avait été un peu au niveau amoureux. Moi et Julie, on venait de se séparer, il n'était pas question que le groupe se sépare, mais il y a ça qui est arrivé. Finalement, tout est léger. La vie est légère, nous célébrons. Oui, on est pas allé prendre une bière après pour célébrer après la signature des contrats. C'était le début d'une nouvelle époque, en fait. On fermait la porte sur... Parce que toi aussi, tu venais de te séparer d'une relation de cinq ans. Oui. C'était un été vraiment très important. On a composé Rex, l'une de nos chansons qui a tourné le plus, en une soirée. Puis après qu'on ait composé Rex, les deux se sont séparés le lendemain matin devant moi. Ça aussi, c'était pas personnel. Mais au final, là, on est là aujourd'hui. Puis c'est grâce à ce fameux contrôleur. C'est merveilleux. Aujourd'hui, on vient de sortir un album qui s'appelle À jamais privé de réponse. Notre premier. Notre premier complet, 12 chansons, 44 minutes. Un vrai premier album, qui est le reflet de ce qui est une belle synthèse de tout ce qu'on a fait à date, que personne n'a entendu. Nos maquelles, puis nos expérimentations à la maison. Puis, oui, on a sorti un clip aussi d'une des chansons. On défend un clip de miel qui fait bien en ce moment. Sur les plateformes, parfois. Puis, oui, là, on planche sur le deuxième. Mais là, en fait, là, on tourne celui-là. Ça bouillonne, ça bouillonne. L'avenir augure bien. Oui. Peut-être une tournée en France en février ou en mars. Oui. De retour. Plus de dates. Puis là, on va sortir de Paris un peu. Puis là, on va aller conquérir la banlieue. La banlieue. Mais, oui, l'avenir a rarement été aussi excitant que ça. Compte tenu de la réponse, en ce moment, l'avenir est rempli de promesses. Sur ces jours, le rire mêle, couvre le coin de ses lèvres. Les néons, au plafond, révèlent ce qu'elles cachent. Tout au fond, elles développent l'archipel.